Alors nous revoilà dans MuteBox avec notre colonne, donc cette colonne nous allons maintenant changer un peu les choses dans la liste d'objets. Alors ma colonne s'appelle Cylindre, c'est bien elle, donc elle on va la nommer, renommer un objet en faisant un clic droit dessus, on va l'appeler Sculpte, ok, elle est nommée, on voit bien ses différents niveaux de division, que voilà, ma colonne est prête, son matériel aussi on va l'appeler Colon Sculpte, pour ne pas se gourer avec ce qu'on va apporter. Dans 3ds Max, donc là cette scène est enregistrée, je vais chercher, ah la colonne je ne l'ai pas ouvrir, je ne l'ai pas sauvegardé, il faut croire, donc c'est bravo, je n'ai pas sauvegardé la première colonne donc ce qui n'est pas grave, je vais faire un fichier réinitialisé pour faire un nouveau Max et envoyer ma colonne de base, qu'on va utiliser après en import dans 3ds Studio Max. Donc ma colonne, je vais d'abord l'importer dans cette scène au maillage le plus bas de Mute Box, donc je sélectionne mon élément, il est sélectionné. Je descends au niveau le plus bas avec Page Down jusqu'à ce que je sois au niveau 0 de ma division et je vais envoyer ça à Max en mettant l'ajour à la scène actuelle. Donc là il me propose à nouveau, donc là je vais prendre le même path que tout à l'heure l'atelier texture projet, c'est marrant comment il a appelé ça tout à l'heure. Donc on lui va l'appeler colonne diffuse, c'est vrai qu'on n'a pas mis de baume dessus. Pointif, donc ça sera la texture de ma colonne. Ok. Oui, sélectionner un dossier, donc là je coupe ça parce que ce n'était pas ici qu'il fallait que je le fasse. Ctrl X, choisir le dossier et je lui donne ici le nom en choisissant mon Default Path. Ok. Je fais ok, donc je récupère dans Max ma colonne basse résolution avec la texture dessus. Donc déjà tout de suite comme tout à l'heure je vais ici venir chercher ma colonne comme matériel et créer un matériel Mental Reargent Design qu'on va paramétrer à peu près de la même manière en lui demandant une finition perlée sans ce truc là. Et là on supprime tout ça. Donc pour l'instant je vais lui mettre ma colonne en map ici et on va aussi lui mettre pourquoi pas celui-ci en relief davantage. Quoique non, on va utiliser l'export de MuteBox pour faire notre colonne. Donc pour le moment je vais même détacher ce lien de ma colonne et lui mettre ce que est la texture en fait, le matériel sur ma géométrie. Donc là j'ai ma colonne qui s'appelle Colonne Sculpt, on va l'appeler Import. Très important. Je vérifie bien, elle s'appelle bien Colonne Import. Elle est en basse résolution, c'est le maillage d'origine avec les quelques déformations apportées par le relief. Je renvoie donc cet objet comme nouvel objet dans MuteBox, envoyé vers MuteBox comme ajouté à la scène actuelle. C'est pour ça qu'il était important au départ dans MuteBox de bien renommer... Ah, il y a des problèmes FBX qui sont... Ah bon... Donc là je me retrouve avec mes deux colonnes. Le but étant maintenant de transférer les détails avec les textures. Donc là tout simplement dans UV Texture, je vais extraire les textures, une nouvelle opération, du déplacement vectoriel, de ma géométrie de base d'EF, donc maillage basse résolution. Donc là je sélectionne par exemple Colonne Import, Ajouter la sélection, Colonne Sculpt, Ajouter la sélection. Donc je réduis un peu la fenêtre pour que vous voyez toutes les options disponibles. Une fois que j'ai fait ça, je laisse cocher Aperçu en tant que map des placements. Ici je vais lui donner un chemin de sortie. Donc on va l'appeler Colonne Displace VD Vector Displacement .exr. Le format qui enregistrera le plus d'informations pour ce genre de manip. Enregistrer. Je fais bien attention, taille de l'image, on lui met une assez bonne, 2048. On se met en mode Objet pour 3D Max, a priori. On reviendra si jamais ce n'est pas bon. Type de texture, tout est bon, etc. Extraire. L'opération d'extraction est en cours. L'extraction de texture est terminée. Je vérifie en masquant Colonne Sculpt qu'il n'a bien du coup lui maintenant mon Colonne Import, une texture de déplacement. Je vais tout simplement mettre à jour et là lui donner, comme on avait fait tout à l'heure, Colonne VED Vector Displacement .exr. Des faux passes, des faux passes, des faux passes, ok. Je vais dans Max. Logiquement maintenant ma géométrie a reçu une nouvelle texture. Donc on va le voir bien évidemment, on va le chercher avec la pipette. Que voici. Donc là maintenant on a le Vector Displacement qui est ici. Le reste on s'en fout parce qu'on va le conserver de tout à l'heure. Que voilà. Donc lui on le met ici dans la couleur Diffuse. Lui dans Map de déplacement. Vector Displacement est bien à 1. Vector Displacement est à 1. On peut bien évidemment rajouter aussi du relief. Et je vais créer une simple lumière pour me rendre compte ici avec un portail CLMR orienté vers la colonne pour constater le résultat au rendu. Alors bien évidemment mon éclairage, je lui coche dans les paramètres avancés personnalisés. Et surtout pas visible pour le rendu sinon on ne verra rien. En regardant comme ça je veux dire. Et là on retrouve les détails de mon sculpt. Alors si jamais je veux avoir plus de détails affichés, je sélectionne ma géométrie et je vais lui rajouter un lissage rapide. pas dans la scène, ça n'a rien de surchargé mais en mettant deux itérations au rendu. Et là voilà ma colonne. Donc mon fichier, je supprime juste ici l'éclairage. Je sauvegarde du coup cette scène en tant que colonne. Et je rouvre ma scène rue 02. Voilà. Dans laquelle je vais faire fichier importer. Attention il ne fallait pas cliquer sur importer le bouton mais sur la flèche pour fusionner. Et là je vais prendre donc ma colonne 01.max. Donc ma colonne normalement va se trouver au point 0 de la scène. Là on a construite tout à l'heure. Alors c'est parfait. On va en mettre quelques unes. Donc c'était 5 au moins. Voilà. Ce n'est pas très bien placé mais par rapport à mon angle de caméra, ça me conviendra tout à fait. Chacune on va peut-être un peu faire des rotations pour éviter qu'elles soient toutes identiques. On pourrait bien en passer plus de temps et aller chercher d'autres... Je rebouge un petit peu mon cadre. Alors je lance mon rendu. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc pourquoi pas avoir notre personnage dans le mouvement aussi. Alors hop. Oh, elle a changé par rapport à tout à l'heure. Et on voit que l'opération a réussi sans problème. On sent bien le déplacement de ma géométrie due à la texture. Donc là il y a évidemment pas mal d'autres choses à traiter. On va pas aller jusqu'au bout de ce rendu parce qu'on va perdre du temps. Derniers petits effets qu'on pourrait montrer pour faire par exemple un éclairage volumétrique. Alors un autre déjà d'abord avant l'éclairage volumétrique, je vous montrerai un autre effet d'éclairage qui est le GLAR. On vous montrera en dernier l'éclairage volumétrique. Donc je sélectionne bien le rendu. Ah oui, pardon, configuration du rendu. Sinon vous aviez F10 ou ce bouton là pour l'ouvrir. Donc là j'ai éditeur de matériaux parce qu'on va utiliser une map qui va nous permettre de donner des effets déjà à nos éclairages dans toute la scène. Donc il se passe, donc par défaut vous aurez l'onglet commun dans cette fenêtre, je vais dans rendu, effet de caméra, là où on a activé tout à l'heure le mouvement flou, sortie. Et le ombrage par défaut qui est le GLAR, je vais le glisser dans moniteur de matériaux pour pouvoir l'éditer. Parce que par défaut il va être très très puissant. Donc spread je vais le mettre à 0.5, 0.5 pour les ordinateurs avec des virgules. Alors pour éviter de me relancer un rendu à chaque fois de toute l'image aussi, je vais utiliser une des fonctions qui va me permettre de ne travailler que sur cette zone là par exemple. Donc je vais activer ici tout simplement le rendu région qu'on va venir cadrer par rapport à ça pour travailler que sur cette zone parce que sinon on est obligé de se taper un rendu en entier à chaque fois. Donc là je sors d'éditer région, rendu, pour voir donc l'effet de mon GLAR. Donc ça c'est par défaut, là même à 0.5 vous voyez il est beaucoup trop puissant. Donc je vais laisser ça comme ça pour qu'on ait le bouton rendu de disponible. Et dans mon GLAR je vais le descendre à 0.05. Donc là on a le léger effet mais par contre ça ne me plaît pas assez, on va mettre 0.9. Voilà, là ça commence à être intéressant vous voyez ça fait des débordements de lumière. On va activer l'effet strike, je vous montre donc par défaut ce qu'il fait, des étoiles, en gros des branches d'étoiles. Voilà on sent des petits traits un peu mieux dans nos éclairages. Donc ça c'était pour le rappeler, rendu, configuration du rendu. Dans rendu, traitement, effet de caméra et j'ai glissé l'ombrage par défaut GLAR en sortie et activé dans mon éditeur de matériaux pour pouvoir donc changer les petits paramètres que l'on voit ici. Dernière partie de cette vidéo, alors on va s'amuser à tester, attention ça prendra un peu plus de temps à rendre aussi. Je vais désactiver pour le moment mon rendu en région, hop, en mettre en version light. Et maintenant je vais montrer donc un effet de rendu d'environnement. Alors il y en a plusieurs qu'on va pouvoir regarder. Le premier qu'on va regarder c'est le brouillard et ensuite la lumière volumétrique. Donc rendu environnement, vous avez ici des effets d'atmosphère ajoutés, brouillard, il est mis. Alors si je lance mon brouillard tel quel, voilà nous sommes dans un brouillard ultra intense. Je vais augmenter donc en exponentielle, on va le mettre par exemple à 50% proche. Donc là ça augmente vers moi et on va le mettre à 50% loin. Bon il n'a pas terminé, on ne va surtout pas laisser aller jusqu'au bout. On va l'éloigner plutôt 120 et ici 50. C'est affreux ce que c'est en train de me faire. Donc là il faut plutôt nous mettre ici à annuler. Alors on va mettre 50, on va mettre 20, 20 et 50. Je vais croiser les pinceaux. Voilà. Et on peut obtenir comme ça un effet de brouillard assez sympathique. On va le mettre encore moins en lointain. 30 et ici 25. Ok. Pour vraiment encore l'atténuer, je vais vraiment monter ici à 28. Et là on va voir quelque chose de sympa. Voilà, comme ça. On ressent à nouveau nos ondes, etc. L'effet fonctionne. On voit les ondes de nos colonnes qui s'affichent. Pas partout, parce qu'on a la lumière ici qui prend le dessus. C'est parfait, c'est quelque chose d'un peu brouillard, un peu comme ça ambiance. Ok. Donc ça c'était donc le brouillard volumétrique. Le brouillard volumétrique, non on ne va pas en parler pour le moment. Le brouillard tout court, le brouillard volumétrique est différent. Par contre on va y ajouter de la lumière volumétrique, éclairage volumétrique. Pour cet éclairage volumétrique, on va lui choisir uniquement sinon ça va être loin à calculer. Choisir mon éclairage, spot 0. Il n'a pas voulu le prendre par là, je vais passer par sélection pour éviter d'avoir à bouger. l'éclairage volumétrique. Et je vais prendre mon A, ça doit être lumière photométrique 6 à tous les coups. Vérifiant, je pense que ça doit être lui. C'est bien lui. Je vais le cocher en exponentiel et le mettre avec une densité de 1 pour démarrer. Et voilà, là on combine l'effet d'éclairage volumétrique dû à cet éclairage qui va s'estomper en plus avec la perte de son éclairage. Alors là ça va être long et calculé donc je vais abandonner. On va le mettre peut-être, oui c'était bien comme ça. Bon, ces paramètres par défaut il est très très bien. On va lui mettre un petit peu de bruit. Dans les derniers paramètres qu'on pourrait utiliser, l'atténuation de la couleur, on va faire plutôt une teinte brute comme ça. OK. Et nous avons un rendu. un dernier petit bonus pour la vidéo. On va se prendre un élément dans Google Warehouse, une boîte aux lettres par exemple. Alors, qu'il soit sympa. Lérifions celle-là. On va l'ouvrir, ou plutôt un banc. Un banc de rue. Pour vous montrer, donc là vous aurez disponibilité énormément d'objets pour peupler vos scènes si vous n'avez pas envie de les modéliser. Bon, je conseille quand même de les modéliser. Mais celui-là est marrant. On va l'ouvrir dans SketchUpModel. Alors là, moi je vais le mettre directement dans mon dossier de travail 3dsMaxImport. Comme ça, quand je vais vouloir l'importer, je vais tout de suite le trouver dans Max. Fichier Importer. Voilà, je suis en train de faire le rendu. Mon fichier, je sépare, pourquoi pas parcouche-le bien, par contre j'enlève tout ça. Voici maintenant le banc est dans ma scène. Rotation grâce à l'accrochage à l'angle. Oups là, mauvais axe. Je vais me le mettre entre quelques colonnes comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus ? Ok. Pour la fin, je vous ai montré la possibilité d'aller chercher des objets créés par la communauté de Google avec SketchUp d'ailleurs. Là vous pourrez vraiment... On va chercher des poubelles par exemple. Très intéressant pour notre image. C'est pour montrer à quel point on va pouvoir comme ça vraiment vite peupler notre scène en cas de faiblesse de modélisation. Ok. Surtout pas les lumières... Donc là j'ai mes trois poubelles, c'est super. On va les mettre ici. J'évite juste qu'elles passent à travers le mur. Je vais les décoller légèrement pour qu'elles soient vraiment posées sur mon sol. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre ? On va peut-être pas... On va les mettre comme ça. Je vais se mettre une porte ici par exemple. Une belle porte, ça serait sympa. Oh bah carrément la porte Saint-Nicolas. Je mets une porte en bois. Bon je trouve pas vraiment le type de porte que je veux donc bien évidemment c'est là où on irait la faire. Ça, ça a l'air intéressant. Ah bah c'est pas mal du tout. Allez hop ! Donc une fois de plus, je glisse ma porte en bois ici, fichier importé. Alors on va voir si avec l'échelle ça va fonctionner. Porte en bois SKP, surtout que j'ai pas fait un truc qui... Bref on va voir. En plus elle est carrément pas là. Bon là ça devrait aller. Il n'y aura juste pas la collerette de la porte. On va laisser quand même un petit peu au-dessus. Échelle. Encore un petit coup d'échelle vers le bas. Comme ça. Je vais me mettre en vue de dessus pour la placer plus vite. Alors je réactive A pour l'accrochage à l'angle. Voilà. Déplacer. Alors là maintenant du coup c'est pas mal ici sauf que les éclairages on va changer la stratégie. On va mettre un là et un là. Je vérifie en perspective ce que j'ai fait. Ok. On va la remettre. Hop. Ouais c'est plutôt mieux. Plus simple. C'est pas ici. Toi je te fais sortir du décor mais tu apporteras quand même de la lumière. Et toi tu reviens par là. Donc elle m'a pas l'air mapper du tout la porte. On va voir ce que ça donne. Ouais la porte je suis pas convaincu. On va l'enlever. Ça me plaît pas. Bon bref je vais vous laisser un rendu. Donc là je vais faire une pause pour le temps qui se calcule. Vous verrez en bas le temps d'affichage de l'image. Donc à tout de suite après le rendu. Donc voilà le rendu aura mis 6 minutes 43. Donc comme quoi la lumière volumétrique c'est assez loin à calculer mais ça offre des effets de lumière vraiment très intéressants. Bien évidemment à régler quand vous allez dans votre environnement. Par exemple j'ai décoché pour l'exemple brouillard. Il n'est plus actif. Donc vous pouvez choisir qui est actif ou pas pour faire des effets, des tests etc. Vous pouvez mettre plusieurs éclairages volumétriques associés à différents éclairages etc. Voilà donc c'était la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous servira et vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements sur Atelier Beaux-Arts. Le site 3DNOW, c'est vrai que ce n'est plus les mêmes adresses, les mêmes réflexes quoi. Mais 3DNOW.fr slash Atelier Beaux-Arts. A très bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada